Monsieur le Président, est-ce que vous allez vous représenter ? Ça, c'est le parti qui décidera. Ce n'est pas un homme qui se présente, c'est le parti qui présente. Le parti peut me présenter comme président en tant que quelqu'un d'autre. Pour moi, ce n'est pas mon souci. Mon souci, j'ai un programme pour la Guinée. C'est ce programme sur lequel je me pense. Mais je veux d'autorité de pays, d'une constitution qui répond aux besoins du monde d'aujourd'hui. Ok. Vous voyez, les gars ? Bref. Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mohamed Dombaba, je suis docteur en droit public et je suis ravi de vous retrouver sur votre nouvelle chaîne, Droits et politiques publiques en Afrique. Rebonjour à toutes et à tous. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, sachez qu'ici, on parle entre autres de droits, de politiques, de politiques publiques, d'élections, de démocratie en Afrique. Je vous invite donc à prendre quelques secondes pour vous abonner ci-dessous. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche en vue d'être alerté de l'apparition des prochaines vidéos. En attendant les prochaines vidéos, revenons-en à notre vidéo d'aujourd'hui. Comme vous devez vous en douter, nous allons parler de la Guinée-Conakry. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux autres Guinées en Afrique, la Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale. La Guinée qui nous intéresse aujourd'hui est la Guinée de Sekou Touré. Qui est Sekou Touré ? Pour faire court, disons que c'est le premier président de la Guinée-Conakry. L'homme qui dit non au général de Gaulle en 1958, permettant ainsi à son pays de devenir le premier pays francophone d'Afrique à obtenir son indépendance auprès de la France. Alors, que se passe-t-il en ce moment en Guinée ? Eh bien, il se fait que l'homme que vous avez vu tout à l'heure en début de vidéo, à savoir Alpha Kondé, président de la Guinée depuis 2010, a proposé il y a deux mois maintenant un projet de nouvelle constitution pour son peuple. Jusqu'ici, rien de plus normal, me diriez-vous, n'est-ce pas ? Seulement, on sait que partout dans le monde, dès lors qu'on parle de réformes, cela suscite toujours des protestations. Mieux, en Afrique francophone, dès lors qu'on parle de révision de la constitution, ou, pire encore, dès lors qu'on parle d'un projet de nouvelle constitution, les populations entendent systématiquement confiscation à vie du pouvoir et ou prépatriage de constitution. C'est là qu'intervient cet homme, Céodalem Diallo, ancien premier ministre de la Guinée, et l'un des principaux protagonistes de l'opposition, pour ne pas dire le chef de file de l'opposition. Eh bien, quel est son rôle dans l'histoire ? Il se fait que, en tant qu'opposant faroche au régime d'Alpha Kondé, et surtout en tant que prétendant sérieux au fauteuil présidentiel, il va de soi qu'il est manifestement opposé au référendum du dimanche 1er mars prochain. Ces principaux arguments sont les suivants. Alpha Kondé a eu deux mandats pour réformer et développer la Guinée, mais il ne l'a pas fait, ce qu'il n'a pas pu faire dans neuf ans, ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Selon lui, la révision de la constitution n'est qu'un moyen pour Alpha Kondé de remettre le compteur des mandats à zéro afin de braguer un troisième mandat, toute chose qui serait contraire aussi bien à la constitution actuelle de la Guinée qu'aux règles démocratiques. Après ce rappel des faits, vous vous demandez sans doute ce qu'il en est réellement. Justement, le but de cette vidéo est de s'intéresser aux tenants et aboutissants du référendum du dimanche 1er mars prochain. Son principal enjeu est-il effectivement de savoir si, oui ou non, Alpha Kondé peut être candidat à sa propre succession. Afin d'y répondre, nous nous poserons successivement les deux questions suivantes. Premièrement, la future constitution est-elle différente et meilleure que la constitution actuelle ? Deuxièmement, les conditions sont-elles réunies afin que le scrutin du dimanche prochain se passe dans des conditions apaisées et en toute transparence ? Les réponses à ces deux questions constitueront les articulations de notre vidéo, à savoir, première partie, les prétendus apports de la nouvelle constitution et, seconde partie, les appréhensions de l'opposition et de la société civile quant à l'organisation du référendum. Je parle de prétendus apports parce que les raisons avancées, comme nous le verrons par le président Alpha Kondé pour faire une nouvelle constitution, sont des raisons de modernité. Or, à l'analyse, on constate qu'il y a plein de points dans l'actuelle constitution qui sont déjà assez parfaits. Donc, pour analyser les prétendus apports, nous verrons d'abord les points de satisfaction dans l'actuelle constitution et ensuite les points d'insatisfaction lesquels nécessitaient ou justifient une éventuelle révision ou un éventuel changement de la constitution. Donc, première sous-partie, les points positifs qui ne nécessitaient pas de changement. Nous allons les aborder à travers plusieurs thématiques. Analysons d'abord la garantie des droits. Dans le titre 2 de l'actuelle constitution, il y a déjà pas mal de droits et libertés modernes qui sont garantis, à savoir l'égalité entre les hommes et les femmes à l'article 8, à savoir le droit à un environnement sain et durable à l'article 16, le droit à l'assistance et à la protection des personnes handicapées par l'État et les collectivités territoriales à l'article 19. Analysons ensuite l'articulation des pouvoirs et les modes d'élection. Le titre 3 de l'actuelle constitution, relatif au pouvoir exécutif, prévoit à son article 27 un mandat de 5 ans renouvelable une fois pour le président de la République, tandis que l'article 40 de la future nouvelle constitution prévoit un mandat de 6 ans renouvelable une fois. On note donc une augmentation de la durée du mandat avec la possibilité pour un seul individu de faire un plus long règne. L'article 29 actuel fixe une limitation d'âge à 35 ans minimum pour être candidat au poste de président de la République, mais ne fixe pas d'âge maximum. Quant à la future nouvelle constitution, elle ne pose pas du tout de limitations d'âge, ce qui peut poser problème et engendrer du contre-suit constitutionnel, comme on a pu le voir ailleurs sous d'autres cieux, notamment. Le serment que le président de la République prête avant d'entrer en fonction est prévu à l'article 35 de l'actuelle constitution. Ce serment est repris in extenso à l'article 48 du projet de future nouvelle constitution. Mais ce n'est pas la seule disposition qui est reprise presque intégralement ou in extenso. Il en est de même des dispositions de l'article 36 qui est repris à l'article 49, 37 qui est repris à l'article 50, 38 à l'article 51, 39 à l'article 52, 40 à l'article 53 et ainsi de suite pour plusieurs autres dispositions relatives non seulement aux présidents de la République, mais aussi aux premiers ministres et au gouvernement. En ce qui concerne le pouvoir législatif, c'est le même constat que l'on fait dans la mesure où presque toutes les dispositions de l'actuelle constitution sont reprises pour le projet de future constitution, sauf pour ce qui est de l'âge pour être candidat à l'élection législative, à savoir que ça a été rabaissé de 25 ans à 18 ans désormais. En ce qui concerne le titre 6 de l'actuelle constitution, il prévoit une cour constitutionnelle garante des droits et devoirs des individus ainsi que du respect des règles constitutionnelles aux articles 93 et suivants. Cette cour existe déjà et fonctionne bien, elle est même assez dynamique dans la mesure où c'est elle qui autorisa par décision du 19 décembre 2019, le président Condé à organiser le référendum en débat. De même et plus récemment, c'est par un avis favorable le 3 février 2020 que la cour autorisa la CENI à reporter la tenue de l'élection législative pour le 1er mars prochain en vue de la couplée avec le référendum. Fondamentalement, les dispositions relatives à la cour constitutionnelle ne sont pas remaniées, sauf en ce qui concerne le mode de désignation de ses membres. Et là encore, on pourrait faire une analyse qui consisterait à discuter donc du bien fondé de ces changements. Plus loin, le titre 7 de la constitution actuelle prévoit un pouvoir judiciaire indépendant qui fonctionne à travers différentes cours et différents tribunaux à divers niveaux. Mieux, il y a aussi au titre 11 et 12 d'autres institutions telles que respectivement le médiateur de la République et la Commission électorale nationale indépendante CENI. On constate que, substantiellement, les dispositions relatives à ces institutions ne changent pas, si bien qu'à l'analyse, on se demande si Alpha Condé, dans sa nouvelle constitution, n'entend pas faire du neuf avec du vieux. Heureusement, l'actuelle constitution présente quelques failles qu'il convient d'analyser dans une seconde sous-partie. Après une lecture attentive et minutieuse des deux textes, c'est-à-dire de l'actuelle constitution et de la future nouvelle constitution, je n'ai décelé pour vous que quatre failles essentielles, ou quatre failles, dont trois mineures et une fondamentale. Première faille mineure, il s'agit d'un problème de rédaction entre l'article 96 et l'article 98, qui semble poser deux délais différents pour le traitement des recours par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas très clair, ça nécessite une rédaction. Deuxième faille mineure, il s'agit de l'article 117, qui est aussi mal rédigé en ce qui concerne les voies de recours contre une décision de la recours de justice. Mais en soi, ce n'est pas un problème dans la mesure où la recours de justice, on dirait, n'a pas été installée. Et donc, c'est une distribution qui n'a pas encore trouvé à s'appliquer. Troisième faille plus ou moins mineure, il s'agit du fait d'avoir constitutionnalisé et séparé dans la constitution des institutions qui n'avaient pas besoin d'être distinguées, dont les dispositions pouvaient être rattachées à d'autres dispositions de la constitution. Il s'agit entre autres de la haute autorité des collectivités locales, du titre relatif aux forces de défense et de sécurité, et enfin du titre relatif à l'institution nationale des droits de l'homme, respectivement constitutionnalisée, au titre 14 à 16. Enfin, quatrième faille et la plus importante de la constitution actuelle, il s'agit du fait qu'elle ne prévoyait pas l'abolition constitutionnelle de la peine de mort qui va être faite nous en est à l'article 6 de la nouvelle constitution et aussi l'abolition constitutionnelle des mariages forcés, c'est-à-dire qu'en Guinée, nous savons que la thématique, le problème des mariages forcés est une problématique récurrente. Et avec la nouvelle constitution, ça va être écrit noir sur blanc que les mariages forcés sont abolis. Cela a une avancée notable, mais on sait bien que les textes sont s'ils sont en Afrique et que la constitution aura beau le prévoir, si des dispositions réelles, si des dispositions concrètes, si des dispositions matérielles ne sont pas prises pour accompagner cela, ça ne servira à rien. Mais on peut en féliciter sur ce plan la nouvelle constitution. Uégar à ce qui précède, on peut se demander pourquoi vouloir de nouvelles constitutions, si tant est-il que la fameuse nouvelle constitution reprend majoritairement les dispositions de la constitution actuelle, et surtout, si tant est-il que la constitution actuelle n'a pas fini d'être appliquée, n'a pas fini d'être implémentée. Pourquoi vouloir d'une nouvelle constitution alors qu'on pourrait tout simplement réviser la constitution actuellement en vigueur ? La réponse à cette question se trouve peut-être dans ce qu'on appelle en bras constitutionnel les limites à la révision de la constitution. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit des règles posées dans la constitution et qui interdisent qu'on ne refuse pas certaines matières lors des révisions constitutionnelles. Il se fait que l'article 154 de la constitution guénéenne relative aux limites à la révision constitutionnelle prévoit que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peut faire l'objet de révision. Du coup, on pourrait se dire que le président Condé, s'il préfère une nouvelle constitution plutôt que de réviser la question actuelle, c'est peut-être pour échapper à cette limite à la révision. D'où la seconde partie de cette vidéo qui porte sur les appréhensions de l'opposition et de la société civile quant au déroulement du référendum. Dans cette seconde partie, nous allons reposer les avis des différents protagonistes à vue d'en tirer une conclusion. Mais avant, il convient de savoir qu'est-ce que référendum. D'après le vocabulaire juridique, le référendum se définit comme une votation qui soumet à l'approbation des électeurs d'une loi. En des termes plus accessibles, je dirais que le référendum, c'est un scrutin ou une élection par laquelle on demande aux électeurs, c'est-à-dire les personnes qui ont le droit de vote dans une population, de dire si oui ou non, elles sont d'accord, elles sont pour ou contre une loi. Le référendum du dimanche prochain est donc le scrutin par lequel il sera demandé aux Guinéens s'ils sont d'accord pour avoir une nouvelle constitution. Mais les Guinéens auront aussi à voter pour leur député car ce scrutin a été couplé avec les élections législatives. Eux égard à la complexité que peut révertir ce scrutin double, nous n'allons pas en parler dans la présente vidéo. D'abord, je vais vous présenter quelques arguments du président Condé pour aller au référendum. Ces arguments peuvent se résumer comme suit. Le référendum constitue une occasion qui permet au peuple de s'exprimer librement et de décider souverainement car il n'y a pas de voie plus souveraine et démocratique que celle du peuple à travers le référendum. Cet argument est recevable à condition qu'aucune irrégularité ne vienne entacher ni en amont ni en aval le scrutin. Deuxièmement, l'argument du président Condé pour préférer le changement de constitution à la révision de la constitution est que la constitution actuellement en vigueur a été établie par et pour des groupes, à savoir ceux qui l'ont précédé au pouvoir. Partant, on a du mal à comprendre pourquoi il fait sa constitution à lui sur la base et sur la même toile de fond que la constitution qu'il rejette. Cela est d'autant plus inopérant que la constitution de la Guinée depuis 2010 est une constitution qui a plutôt bien fonctionné et qui peut, à cet égard, être considérée comme une constitution plutôt stable du égard à l'histoire constitutionnelle récente de la Guinée. Contre ces arguments, l'opposition évoque le fait que le pouvoir choisit de coupler les législatives avec le référendum dans le but de légitimer les résultats de l'élection législative par le taux de participation prévu pour être élevé lors du référendum. Aussi, toujours selon eux, il y aurait-il des doutes sérieux quant à la transparence du scrutin ? En effet, d'après l'opposition, les listes électorales actuelles sont imparfaites en raison de conditions d'enrôlement douteuses dans certaines localités. Mais ces listes ont malgré tout été validées par la CENI. Pourtant, ces allégations sont fondées dans la mesure où la CENI elle-même les confirme dans son recours pour avis auprès de la Cour constitutionnelle et c'est ce qui ressort de la décision plutôt de l'avis du 3 février 2020 dans lequel la Cour constitutionnelle autorise la CENI à reporter l'élection législative initialement prévue pour le 16 février 2020. Considérant tout ce qui précède, l'on peut difficilement accorder emblancé à M. Condé pour sa révision constitutionnelle, du moins pour sa nouvelle constitution, et l'on peut difficilement contredire les acteurs de l'opposition lorsqu'ils affirment que le seul but, pour ne pas dire la principale visée de la nouvelle constitution, est de favoriser, pour ne pas dire faciliter, le troisième mandat d'Alpha Condé. En attendant la suite des événements, et en tout état de cause, l'on peut souhaiter vivement que M. Alpha Condé, en particulier, et la plupart des dirigeants africains en général, lorsqu'ils ont à prendre des décisions politiques d'envergure, qu'ils aient toujours en tête, qu'ils aient toujours en priorité, l'intérêt supérieur de la nation, ainsi que les populations africaines. Avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais souhaiter vivement et très sincèrement la paix sur la Guinée, la paix sur le peuple guinéen, et j'aimerais aussi organiser un petit sondage ci-dessous, en commentaire. Alors, dites-nous massivement si vous êtes plutôt Tim Amoulantré ou Tim Alamane. Voilà, merci de mettre massivement vos commentaires. C'est sur ces mots de Soussou que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de liker massivement ci-dessous et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À bientôt sur Droit et Politique Public en Afrique.